Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Daros et vous regardez le premier épisode, la chronique qui vous parle de série télé en vous parlant de son premier épisode. Et pour ce second numéro, nous allons changer de registre, pas si compliqué parce qu'il n'y a eu qu'un numéro avant, pour passer du côté du riz ! Donc si vous aimez avoir la banane, que vous avez l'esclave facile, et que vous voulez regarder quelque chose de comique pour vous détendre, alors je n'ai peut-être pas ce qu'il vous faut. Parce que je vais parler aussi d'une série que je n'apprécie guère mais que d'autres personnes adorent, donc pourquoi ne pas vous la faire découvrir, tout de suite, The Big Bang Theory. Que je vais appeler The Big Bang Theory parce que mon accent anglais est plus que douteux, donc ça sera plus facile pour moi et pour vous aussi, parce que je pense à vos oreilles, ne me remerciez pas. Allez, c'est parti ! The Big Bang Theory est une série créée par Chuck Lorre et Bill Preddy qui raconte l'histoire de Sheldon et Léonard, deux scientifiques très très geeks qui vivent en colocation. Ils vont faire la rencontre de leur nouvelle voisine Penny, sur laquelle Léonard aura immédiatement un coup de foudre, ce qui va chambouler leur quotidien face à une personne qui ne connait rien de leur univers. Ces deux scientifiques ont comme ami Raj et Howard, avec qui ils passent la plupart de leur temps, et qui vont aussi tenter de draguer la demoiselle car... c'est une fille... Son premier épisode dure une vingtaine de minutes, il a été diffusé en France à partir du 18 octobre 2008 sur la défunte chaîne TPS Star, et à partir du 8 octobre 2009 sur NRG12. Aux Etats-Unis, c'est à partir du 24 septembre 2007 sur CBS, avec une audience de 9,52 millions de téléspectateurs, sachant que maintenant elle peut réunir jusqu'à 15 millions par épisode. Ce premier épisode commence avec Sheldon et Léonard qui discutent dans une salle d'attente, car ils veulent donner leur sperme. Léonard va parler à la réceptionniste pour demander si c'est bien ici la banque du sperme des surdoués. Je peux vous aider ? Oui. Oui. Euh... C'est ici la banque du sperme des surdoués ? Si vous posez la question, vous n'êtes pas si doué que ça. Oui, 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 je crois que c'est bien ici. Elle leur donne un formulaire à remplir, qu'ils abandonnent car Sheldon pense que son sperme ne va pas donner un surdoué, sous prétexte que dans sa famille, sa sœur n'est pas intelligente comme lui. Bah... C'est pas con en fait. C'est même pas con du tout. Ils rentrent chez eux et découvrent leur nouvelle voisine de Payet, Penny. Ils se présentent tous ensemble, de manière très gênante, pour lui souhaiter la bienvenue dans l'immeuble puissante. Léonard se dit qu'il faudrait peut-être inviter à déjeuner, ce qui va permettre d'agrandir leur cercle d'amis, sur la quoi Sheldon rétorque qu'il en a assez comme ça grâce à son site internet. Alors petite information, en version française, Sheldon parle de son site internet. En version originale, il parle de son profil Myspace. Pour les plus jeunes, Myspace, c'est comme l'ancêtre de Facebook, qui faisait à peu près pareil, mais qui ne fonctionne plus trop maintenant. Et pour les autres, bah c'est un bon goût d'yeux. C'est cadeau. Ils reviennent toquer à sa porte, et Léonard l'invite à manger de façon très gênante encore. Salut ! Encore nous ! Salut ! Salut ! Salut ! Ah, salut ! Comment dire... On va manger indien aujourd'hui... Et... Déménager, c'est drôlement fatigant. Et j'ai remarqué un truc, quand je suis stressé, un bon repas en bonne compagnie, ça me réconforte tout de suite. En plus, le curry est un laxatif naturel, et vous savez sûrement que, un col bien nettoyé, ça fait une chose en moi à penser. Je suis pas expert en la matière, mais dans le contexte d'une invitation à déjeuner, vaut mieux s'abstenir de parler de transite intestinale. Mais Penny accepte quand même, et ils vont dans la colocation. Elle tombe sur l'un des tableaux blancs de Sheldon, avec plein de calculs scientifiques dessus, et Léonard montre aussi qu'il peut être très intelligent avec son tableau à lui, ce qui amène une compétition auquel à plus grosse. D'intelligence, bien sûr. Même si, ouais, on se pose des questions. Tandis que les deux se chamaillent, Penny commence à venger alors qu'elle est sur la place attitrée de Sheldon. Il commence à râler, mais Léonard lui dit fermement qu'il peut s'asseoir ailleurs. Puis il pose des questions sur la vie de Penny, qui donne des informations plus ou moins aléatoires et pas forcément utiles, pour se mettre soudainement à pluraux. Elle annonce qu'elle n'est pas avec son petit ami, et Léonard tente de la réconforter sans grande réussite. Puis lorsqu'elle déballe ses autres problèmes, comme le fait que sa douche ne fonctionne pas, Léonard propose qu'elle puisse utiliser la leur, ce qu'elle fait directement. Et lorsqu'elle se douche, Sheldon annonce que ça se voit à des kilomètres qu'il en pense pour elle, et qu'il veut juste coucher avec. Et là on arrive sur le problème de l'épisode, parce que même si Léonard paraît sympathique et qu'il ne veut pas faire de mal, il donne juste l'impression qu'il veut coucher avec Penny parce que c'est une femme, lui un homme, et que la relation ne sera basée que sur ça. Alors il peut avoir toutes les envies du monde, ce n'est pas un problème en soi, sauf que là il ne connaît Penny que depuis 10 minutes, que ce soit 10 minutes de temps de visionnage, mais aussi 10 minutes de la temporalité de la série, c'est ce qu'on appelle le temps diégétique. Et c'est un peu dérangeant parce que son emménagement n'est pas terminé, car comme dit le proverbe, laisse à défaire ses cartons avant de défaire ton caleçon. Des personnes truquées à la porte, il s'agit de leur groupe d'amis au voir des rats. Léonard demande à ce qu'ils partent sous prétexte qu'il y aille demoiselle dans l'appartement, ce qui chauffe un peu au voir. Lui par contre c'est le stéréotype du pervers, c'est pour ça que Léonard parait tout mignon à côté. Penny sort de la douche, et il tente de la draguer en vain. Léonard la raccompagne dans la salle de bain, car elle a un souci avec le genot de la baignoire. Il lui montre comment le résoudre, et elle commence directement à se doucher sans attendre qu'il sorte de la pièce. Elle profite de ce moment en tête à tête pour lui demander un service, Léonard pense que ça va être quelque chose de sexuel, sauf que non, elle ne va rien faire avec toi parce que tu lui prêtes ta salle de bain, t'es censé être un surdoué merde. En réalité, il doit récupérer sa télévision que son ex a gardée, et lorsqu'ils arrivent devant la porte d'entrée de l'immeuble, ils ne savent pas comment y rentrer. C'est un grand privilège de voir ton cerveau au travail. Oh mais arrête, à nous deux on a un QI de 360, on va bien trouver une solution pour rentrer dans cet immeuble pourri. A ton avis, elles ont combien de QI ? Une fois dedans, ils discutent avec l'ancien petit ami qui se comporte comme une racaille de sixième en les virant de l'immeuble tout en ayant enlevé leurs pantalons au préalable. De retour dans leur appartement, Penny s'excuse d'avoir demandé ce service et les invite à dîner pour se faire pardonner. Ils se retrouvent tous dans la voiture de Léonard, et c'est la fin du premier épisode. Bon, j'ai pas mal de choses à dire. Ce pilote en soi est bien. Il est simple, facile à comprendre, et on sait directement le rôle de chaque personnage dans le futur de la série, même un peu trop. The Big Bang Theory est considéré comme une sitcom, une série à dominante humoristique avec un lieu récurrent, ce lieu étant le salon de Sheldon et Léonard. Et il est normal que chaque personnage ait une caractéristique dominante pour créer par moments des conflits et donc des histoires à suivre. Mais le problème, c'est que ces dominantes sont plus considérées comme les clichés ici. Par exemple, il y a Penny qui passe pour une idiote la majorité du temps, ou encore Howard qui se montre seulement comme le pervers de service. Ils n'ont pas un rôle de personnage, mais un rôle de cliché, et c'est bien dommage. Après, les personnages vont évoluer, et ces clichés vont se fondre en caractère dominant, sauf que quand on regarde ce pilote, on se rend compte qu'il y avait possibilité de diminuer la chose tout en laissant le côté comique agir. Un autre défaut sur ces clichés est le fait d'être un geek. Il n'y a pas de mal à l'être, et je pense sincèrement que cette série a aidé à voir les geeks différemment par la société. Mais dans ce premier épisode, certaines blagues sont assez faciles. Déjà par l'utilisation de personnalités et de termes scientifiques, qui par moments nous semblent juste utiliser pour montrer qu'ils sont surdoués. Mais sur d'autres aspects aussi. Pour exemple, Leonard a un shampooing Darth Vader et un démêlant Luke Skywalker de l'univers de Star Wars. Et ça aurait pu être une scène vraiment drôle si jamais cet achat avait été précisé comme exceptionnel et que ses amis se moquaient de lui, parce qu'un jour il avait acheté un produit d'un univers qu'il aime. Sauf que là on sent clairement que c'est un achat qu'il fait quotidiennement, et qu'il se lave tout le temps avec. Parce que c'est bien connu, les geeks adorent les références sur leur univers, au point d'en avoir dans leur salle de bain. Alors associable peut-être, mais ils n'ont pas 5 ans. Après la série reste visionnable, et certains passages sont très drôles. J'ai rigolé sur quelques scènes car c'était vraiment comique, comme l'idée du spot de Sheldon sur le canapé, qui est une blague récurrence du show introduite dès le premier épisode. Donc en soit la série n'est pas si mal, c'est juste dommage qu'elle utilise des ficelles scénaristiques faciles, là où elle aurait pu utiliser ses clichés pour les détruire et montrer un aspect différent de ce que nous nous imaginons. Donc comme vous l'avez compris, je n'aime pas The Big Bang Theory, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est nulle. Et c'est pour ça que je voulais parler d'une série que je n'apprécie guère, pour introduire un élément dans cette chronique qui est le suivant. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas une oeuvre auto-visuelle que c'est forcément de la merde. Dit comme ça, ça paraît très violent, mais d'expérience quand je parle de séries avec des gens, généralement ça se passe très bien, mais il arrive par moment de tomber avec des personnes qui n'aiment pas, ou au contraire adorent des séries, au point de critiquer négativement les gens qui ne pensent pas comme eux. Et j'ai envie de dire, heureusement que des gens ont des goûts différents de vous, c'est justement là que c'est intéressant, parce qu'il y a assez d'univers et de thèmes sériels pour que chacun y trouve son compte. Pour ma part, je n'aime pas cette série, mais je connais des gens qui l'aiment bien. Et je ne vais pas les persécuter, car ils aiment ce que je considère comme mieux. Au contraire, on en discute, on en débat, et ça me permet de comprendre pourquoi certaines personnes aiment des choses, sans pour autant changer mon avis, mais au moins accepter leur opinion. Car le monde n'est pas juste noir et blanc comme Michael Jackson, il est plein de teintes de gris. Et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité, parce que si tout le monde pensait pareil, on se ferait bien chier. Donc n'hésitez pas à parler de séries, même de ceux que vous n'aimez pas, car vous pourriez être agréablement surpris et peut-être changer d'avis, ou encore découvrir de nouvelles facettes sur les séries que vous avez vu les temps. Mets tout ça dans le respect des autres, de leur avis et de ce qu'ils aiment, car c'est ça le plus important. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode sur The Big Bang Theory. J'espère que cette fin ne vous a pas fait fuir. C'était quelque chose que je voulais introduire assez rapidement, pour montrer que malgré les univers foisonnants, il y aura toujours des séries qui seront sujets à controverses. Des personnes vont aimer, d'autres non, mais que dans tous les cas, il faut respecter ce que la personne pense, et surtout ne pas se dire que son avis, ou même le mien, qui est disponible gratuitement sur Internet, soit considéré comme la vérité véritable. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de visibilité, parce que c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre et ça serait, sans rien vous cacher, plus motivant s'il y avait un peu plus de vues, même si je continuerai à la faire quoi qu'il arrive. Et je tiens aussi à préciser que je m'excuse sur la mise à jour iTunes qui s'est affichée derrière, donc là j'ai enlevé, mais il y avait une notification qui est apparue et qui est restée quand je filmais. Je ne sais pas quand exactement, je le verrai au montage, vous le verrez du coup vous aussi. Donc je m'excuse si ça a été un peu dérangeant, si ça vous a fait rire tant mieux. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un nouveau premier épisode. Salut à tous ! Je sais ce que je fais là ! ... 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